Le deuxième logiciel dont je souhaite vous parler, c'est Total Finder. Total Finder apporte à peu près les mêmes choses que le précédent, si ce n'est que, en plus, vous obtiendrez des onglets, un double navigateur, les fonctions de coupé-collé, le classement avec les dossiers au dessus, la possibilité également de montrer les dossiers cachés et un mode Visor qui est en fait une espèce de tiroir de fenêtre de Finder en bas de l'écran, à la place d'avoir des fenêtres un peu partout. Total Finder a fini de se télécharger, on va utiliser bien sûr l'installateur en sachant qu'il existe un des installateurs dans l'image disque, donc je double-clic et dès que le logiciel est installé, bien sûr, Total Finder se lance et nous voilà prêts à explorer ses fonctionnalités. On va demander à vérifier automatiquement les mises à jour. Il est parfaitement compatible avec la dernière version de Lion et il est mis à jour de façon très régulière. Donc là, je vais ouvrir les préférences, donc j'ai vu apparaître ici une icône supplémentaire. J'ai également l'icône dans mon doc, l'icône du Finder qui comprend désormais un petit onglet sur le dessus, montrant que Total Finder est lancé. Lorsque je lance les préférences, j'ai en fait les préférences du Finder lui-même avec une rubrique supplémentaire Total Finder. Les réglages sont essentiellement contenus dans l'onglet peaufinage. Je peux activer l'affichage des dossiers système, donc je vais déjà mettre ici une fenêtre. Donc vous voyez ici apparaître les fichiers cachés. Ils seront visibles sur toutes les vues du Finder. On peut classer les dossiers directement au dessus. Donc si je vais dans mon dossier application, j'ai encore une fois en mode liste c'est mieux. Toutes les applications en bas, tous les dossiers au dessus. Je peux activer à la volée ou réactiver. Donc là, le classement est alphabétique. Vous disposez bien sûr de raccourcis clavier pour masquer et démasquer les fichiers système et ou trier par dossier en tête. La case toujours maximisée permet, comme dans Extra Finder, d'obtenir une fenêtre qui va se maximiser lorsqu'on utilisera le bouton de zoom. Encore une fois, si je désactive, bien sûr le comportement du bouton vert est très différent. Le mode double dispose d'un raccourci bien pratique, à savoir commande U et je bascule directement à ce moment là en double fenêtre de Finder que nous allons voir un petit peu plus tard. Vous pouvez désactiver l'icône de la barre de menu. Vous pouvez reprendre l'icône normale dans le doc si celle avec l'onglet ne vous plaît pas. Et vous avez ici quelques fonctions expérimentales avec des onglets plus limités, c'est à dire que là vous voyez que le dessus est moins important. Et vous activez les boutons copier-coller dans le menu contextuel et la copie de chemin dans le menu contextuel. Donc là, si je fais un clic droit, j'ai ici trois boutons. Le copier, couper, copier-coller. J'ai résolu le mystère du bouton copier-coller. En fait, si vous faites un clic droit dans le menu, vous avez bien la fonction couper et effectivement, en refaisant le clic droit ailleurs, on n'arrive pas à la récupérer. Mais en utilisant à l'inverse la roue dentée, on a ici le bouton coller et effectivement, ça va marcher. Le fichier est bien coupé-coller. Ce qui nous intéresse essentiellement dans Total Finder, c'est la possibilité d'avoir des onglets. Donc il me suffit d'appuyer sur le plus pour ajouter des onglets. Chaque onglet peut avoir sa présentation différente. On peut détacher les fenêtres pour en créer une autre. On peut fusionner les fenêtres afin de remettre tous les onglets dans les mêmes. Et on peut utiliser le mode double. Donc si là, j'ai deux onglets qui m'intéressent, je fais un double clic dessus et je vais avoir ici le Finder version doublée. Donc je vais avoir deux barres me permettant par exemple de comparer des contenus, chacun ayant ses propres commandes, pour afficher les deux éléments. Les deux fenêtres sont en fait indépendantes, bien qu'à coller. Et elles auront chacune leur menu. On avait également choisi de rajouter la copie du chemin. Donc ici, vous avez copié le chemin avec un choix un petit peu plus restreint. Je vais mettre URL. Et si je vais ici pour coller, j'ai donc mon fichier. Et si je prends le chemin HFS, j'ai un chemin plus adapté à ce que je voudrais. Voilà. Donc avec le disque dur, dossier user, DSM et ainsi de suite. Total Finder ajoute également les éléments dans le menu du Finder, qu'on va trouver ici compacter la barre d'onglet. L'affichage des dossiers en tête. Afficher les fichiers système. Donc là, on peut désactiver et on a de nouveau un affichage normal. On va juste dire un petit mot de la fonction Visor. Donc ici, j'ai une fenêtre indépendante de Finder qui se comporte de façon classique. On l'active. Si je fais un double option-option, donc un option-option, j'ai masquage, démasquage de la fenêtre qui reste attachée en bas de mon écran. Alors je peux quand même la redimensionner parce que là, elle est terriblement grande. Et je pourrais, par exemple, avoir des volets. Si je la masque, elle va entrer et je pourrais la ressortir quand je voudrais. Vous pouvez changer l'animation d'apparition. Donc, par exemple, ne pas mettre de glissement. En quel cas, elle va juste se contenter de disparaître et de réapparaître, ce qui va aller plus vite. Et vous pouvez l'attribuer à un écran. Là, j'ai deux écrans, donc je peux effectivement changer ce panneau de Finder. Je peux l'afficher là où je le souhaite. Il peut être au-dessus ou en dessous du doc. Il respectera le doc. Et ça peut être une fenêtre de forme libre, c'est-à-dire qu'en fait, elle va occuper, elle ne va pas occuper la totalité de votre écran. Inutile de dire que la fenêtre du visor peut également disposer d'un double Finder. Et si vous cochez fenêtre de forme libre, vous allez pouvoir la déplacer où bon vous semble et la redimensionner à volonté. La fenêtre du visor va donc se masquer et se démasquer grâce à un raccourcier clavier. Dès que vous allez cliquer ailleurs que sur le Finder, elle va se masquer automatiquement. Je vais la rappeler. Dès que vous cliquez autre part, la fenêtre du visor va se masquer. Il existe deux raccourcis particuliers pour le visor. Donc le double ALT permet d'afficher ou de masquer. Le bouton ESCAPE permet simplement de masquer rapidement. Si jamais vous avez besoin que la fenêtre reste fixe, le temps d'effectuer par exemple des glissés déposés, il suffit d'épingler la fenêtre du visor à partir de là. Même si je vais sur un autre programme, la fenêtre va rester ouverte et donc je vais pouvoir effectuer des travaux divers et variés dans cette fenêtre sans qu'elle se remasque. Il suffira de défaire l'épinglage pour que la fonction habituelle reprenne. Cette fonction d'épingler dispose d'un raccourci clavier. Elle est également disponible dans le Finder ici. Elle deviendra active. Si j'appelle la fenêtre du visor, je peux épingler à partir du menu. Vous avez donc 14 jours pour l'essayer. Pour le désactiver provisoirement, il suffit de relancer le Finder qui va donc revenir à sa mode habituelle. Pour désinstaller Total Finder, deux possibilités. Soit utiliser le bouton désinstaller Total Finder disponible dans le menu. Soit relancer le Finder, c'est-à-dire quitter le logiciel et utiliser le système de désinstallation fourni directement avec l'image disque. Voilà, ça c'était deux petits utilitaires pour doper le Finder. A vous de voir s'ils peuvent convenir à vos besoins. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye. Sous-titrage ST' 501